Le comité scientifique de l'OCHAT J'ai deux petites anecdotes en tête. La première, c'est que nous étions chez Marie-Christine et Didier Clément. C'était le comité scientifique. Fort agréable, vous imaginez, dans un roi des châteaux de cette qualité. Et puis, voilà que mes collègues ont entrepris de me bisuter, en quelque sorte. Et là, je devais découvrir les vins qui allaient accompagner le repas, le repas de travail, bien sûr. Et Marie-Christine a eu l'idée de ne mettre que des vins du Languedoc. Et à cette époque, j'avais un peu la prétention de connaître ce vignoble. Et je n'en ai découvert aucun. Bien sûr, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et donc, je cherchais des vins de Loire, je cherchais des vins d'un peu partout. Et ils m'ont montré combien la question de la dégustation était un art compliqué. Deuxième anecdote, c'est qu'on est dans un entretien où on discute d'un projet de recherche. Et il y a Mijo Verney et il y a Noël Paolo. Et j'ai le sentiment, là, de quasiment passer un examen de recrutement. En face de moi, j'ai deux sociologues appartenant à des écoles sociologiques qui sont différentes, qui ont acheté des études pendant des années et qui ont une très forte culture, à la fois théorique, méthodologique. Et rarement, dans ce milieu industriel, j'ai rencontré des experts de ma discipline à ce niveau-là. C'est deux petites anecdotes pour démarrer. Juste, et je voudrais fêter cet anniversaire en réfléchissant sur trois points. Le premier point, c'est, faites compte, quel a été le rôle de Locha ? Comment Locha a contribué à participer à l'émergence d'une thématique, l'alimentation et ses dimensions socio-culturelles ? Comment il a contribué, avec d'autres acteurs sociaux, à sa thématisation scientifique ? Le deuxième point, c'est prendre quelques exemples des réalisations de Locha, voir comment Locha a travaillé, quelle était la recette, quelle est sa recette. Et ensuite, comment Locha est en train d'évoluer, de bouger, et comment un chercheur, engagé dans l'univers de la recherche académique, regarde, tire parti, s'intéresse à la façon dont Locha est en train de bouger, d'évoluer. Enfin, je terminerai par une réflexion qui, bien sûr, s'impose, qui est celle des relations entre la recherche académique, les milieux industriels, la relation que d'aucuns qualifient de relation de lobbying. En fin de compte, je voudrais essayer de reconstruire la réflexion autour de ça, à partir de la logique d'intérêts et de voir comment s'arbitrent les rapports d'intérêts, intérêts particuliers, intérêts généraux, intérêts collectifs. Voilà le menu. Alors, premier point, si vous voulez, Locha est le rôle qu'il a joué à l'intérieur de la thématisation. Appelons le contexte. 1979, Claude Fischler dirige un numéro de la revue Communication, intitulé La Nourriture. C'est le début d'une séquence qu'on peut qualifier d'historique dans le champ des sciences sociales. Historique parce que se retrouvent dans ce numéro, d'abord des acteurs qui vont avoir un rôle décisif par la suite, mais se met en place un espace de dialogue interdisciplinaire dans le champ des sciences sociales et également de part et d'autre de cette espèce de muraille de Chine qui sépare le monde des sciences dures du monde des sciences sociales. Alors, ce numéro, il est très important. On y trouve Mati Kiva, on y trouve Igor de Garine, on y trouve Marie Douglas. On y trouve des auteurs décisifs dans le champ. Mais cet espace-là va très vite avoir des jeux concurrentiels. Il faut bien prendre la mesure qu'à cette époque, l'alimentation est un sujet tout à fait secondaire. Secondaire et même pas suffisant, il est tout à fait marginal. Mais on voit se mettre en place des jeux de concurrence. Alors, on va pouvoir en dessiner quatre. Concurrence, complémentarité, dynamisation du champ. Tout d'abord, il y a Erpen, Nicolas Erpen, qui à l'INSEE travaille sur des très grandes séries statistiques et produit des données particulièrement intéressantes sur l'évolution des pratiques de consommation alimentaire. On a également, autour d'Edgar Morin, bien sûr, Claude Fischler, moi-même, puisque je fais ma thèse en 1985 avec Claude Fischler. Je dois beaucoup, avec, excusez-moi, l'absence est absolument remarquable, avec Edgar Morin. Mais je dors beaucoup à Claude Fischler, parce que même si Claude avait sa thèse après moi, en réalité, il est en avance sur le champ. Et c'est la rencontre intellectuelle de Claude qui m'amène vers Edgar Morin. Donc, on a un bassin ici. Et le Morin de cette époque, c'est le Morin de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité, de la disciplinarité ou de l'indisciplinarité, est-il à dire. Le troisième bassin, ou le troisième lieu où l'alimentation est en train d'émerger, c'est autour de Georges Condominas. Avec une figure extrêmement importante, à l'époque, qui est Annie Hubert, qui, historiquement, est celle qui va faire la première thèse sur ce sujet, même si sa publication est une publication un peu ancienne, l'est de 1985. En réalité, la thèse remonte un peu plus en avant. Georges Condominas, l'Asie du Sud-Est, est un concept décisif dans l'histoire de la thématisation de cette question, le concept d'espace social. C'est un concept que je reprendrai personnellement en le redéployant précisément sur la question de l'alimentation et en appelant l'espace social alimentaire. Alors, Annie Hubert, troisième élément. Le quatrième, c'est Grignon à l'INRA. À l'INRA, on a ici une position qui est une position quasi militante. Grignon travaille sur des données produites en coopération avec des associations de consommateurs, travaille sur des données sur la vie étudiante, avec des données produites en relation très étroite avec des syndicats étudiants. Et il s'agit de défendre la condition étudiante auprès du CRUS, au conseil d'administration. Donc, on a ici une sociologie de l'alimentation engagée, articulée à des enjeux sociaux, des enjeux de consommation. Il faudrait peut-être rajouter une dernière figure, peut-être à l'articulation de la position d'une sociologie économique chez Erpen et d'une sociologie autour des problématiques de l'INRA avec Jean-Louis Lambert qui, dans les mêmes années 80, fait un travail de bénédictin en retraitant toute une série de données de l'INSEE pour produire cette magnifique thèse sur l'évolution des pratiques de consommation alimentaire des Français. Voilà le paysage. Alors, tous ces gens-là auraient pu concourir de façon plus ou moins sereine à l'émergence de la thématique alimentaire. Pour autant, il va y avoir des jeux de concurrence assez sévères. Concurrence d'institutions, CNRS, INSEE, INRA, université. Concurrence personnelle aussi avec des acteurs dont certains ont une capacité importante à la prise de parole et se retrouvent dans les médias, suscitant parfois quelques jalousies. D'autres contrôlant des espaces de légitimation comme des grandes revues scientifiques et tenant à la frontière, en dehors, ceux qu'ils vont considérer comme des braconniers hors champ. Ce jeu, ce contexte, à l'intérieur de l'appareil universitaire, de l'appareil des grandes institutions de recherche. C'est dans ce contexte-là dont tout le monde sent que quelque chose est en train de frémir, quelque chose est en train d'émerger. Eh bien, à ce moment-là, on va retenir deux grands événements qui vont contribuer à la thématisation scientifique de ce champ. Le premier part du ministère de l'Agriculture et j'aurais plaisir ici à dire qu'il part clairement d'une personne qui dirige à cette époque la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation. Il s'agit de Marion Guillaume qui va devenir la présidente directrice générale de l'INRA par la suite. Avec les programmes de recherche Aliments de Maine, Aliments 2000, des programmes de recherche qui sont délibérément en marge de l'INRA et sont délibérément en coopération avec le CREDOC et celui qui en assure la direction scientifique, à l'époque qui s'appelle Sadi Lalou. On a ici une organisation scientifique qui va tenter de promouvoir des recherches dans le domaine des sciences sociales appliquées à l'alimentation. Ces programmes de recherche sont absolument décisifs. Jean-Louis Lambert en a fait l'analyse, on voit se tisser des réseaux, on voit émerger de nouveaux acteurs, on voit une dynamisation hors des grandes institutions de recherche habituelles, on voit les mêmes acteurs s'articuler. C'est dans ce contexte que l'OCHAT va naître. L'OCHAT part probablement et l'identité des acteurs qui vont constituer l'OCHAT, je parle des acteurs institutionnels du côté des filières, de la filière du lait, de la filière industrielle. Ce sont des gens qui ont une culture du lobbying. Même si à l'époque, le lobbying n'est pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, l'idée, très probablement, c'est d'établir des relations avec le domaine scientifique, à la fois pour entendre un certain nombre de choses, un peu avant tout le monde, et pour pouvoir s'en servir d'un point de vue stratégique. Peut-être certains ont-ils pu avoir, à certaines époques, la tentation de voir comment on pourrait influencer des gens qui ont une capacité à prendre la parole à l'intérieur des médias. Enfin, les choses vont se passer de façon assez différente. Permettez-moi de vous en donner un certain témoignage. Le chat va se mettre en place en opérant ou en réalisant un comité scientifique. Ce comité scientifique est composé de gens qui viennent du monde de la recherche dans des disciplines différentes, multiples, depuis la nutrition, avec Mariam Apfelbaum, jusqu'à l'histoire, avec Jean-Louis Flambrin, la sociologie, la cuisine, l'ethnologie. On a ici un comité scientifique avec des chercheurs de premier plan. Et puis, de l'autre côté, on a des industriels. Mais enfin, la filière LES, c'est une filière qui n'est absolument pas homogène. La constitution du CNIEL et de l'interprofession, repose sur trois grandes catégories d'acteurs qui ont des cultures absolument différentes. Tout d'abord, les industriels. Les industriels qui produisent des produits laitiers et les commercialisent. C'est de très grandes entreprises gérant des grosses marques, des portefeuilles de produits avec des gens qui travaillent depuis la transformation jusqu'à la commercialisation. Deuxième catégorie, ce sont des coopératives. C'est-à-dire des gens qui sont en compétition avec la première catégorie mais qui ne sont pas sur le même modèle industriel et économique. De temps en temps, le modèle industriel se rapproche mais le modèle économique est différent. Et enfin, il y a une troisième catégorie et dans les conseils, ils sont représentés un tiers, un tiers, un tiers. ce sont les producteurs de lait. C'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, ont des bottes en caoutchouc et sont dans les étables, produisent du lait, participent à des conseils d'administration de coopératives, à la situation, à des représentations à l'intérieur de la filière. Et je peux vous assurer que ce n'est pas du tout les mêmes profils. Ce n'est même pas du tout les mêmes intérêts. De temps en temps, les intérêts de ces acteurs sont en contradiction. J'ai le souvenir de quelques réunions dans lesquelles les silences étaient absolument éloquents, dans lesquelles on voyait très bien les clivages qu'il pouvait y avoir. Donc imaginez qu'on puisse faire sortir d'un univers comme ça, une stratégie simple qui consisterait à grand Dieu, les choses sont en permanence en train de se réexpliquer, de se justifier. Et ceux qui ont porté l'OCHAT, je pense à Jean-Yves Boutonnat, je pense ensuite à Jean-Paul Jamais, et aujourd'hui, ceux qui en ont la responsabilité, savent combien il faut en permanence expliquer ce que l'on fait, le justifier, dans un langage qui est celui des acteurs de la filière industrielle. Mais j'ai utilisé ici un pluriel, c'est-à-dire que quand vous expliquez à un directeur marketing de chez Danone ce que vous faites, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas tout à fait la même explication que quand vous expliquez à un président de coopérative ou quand vous expliquez à un représentant syndical de producteur de lait. et à chaque fois, la question, c'est pourquoi on fait ça ? À quoi ça sert ? Et donc, il y a d'un côté des acteurs comme ça qui vont construire une logique et de l'autre côté, il y a des chercheurs qui viennent chercher quoi ? Mais bien sûr, des ressources, des moyens, des ressources financières pour produire de la recherche, des moyens pour communiquer, mais qui vont également y rechercher, et c'est pour moi un des aspects les plus importants, un contexte de problématisation. C'est-à-dire être en prise directe avec des questions qui traversent une filière depuis la production jusqu'à la consommation. Et là, on voit comment s'organisent, se réorganisent scientifiquement des questions. Alors, l'OCHIN, quelle était la recette de l'OCHIN ? Situation d'interface. Mais pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Des chercheurs, des industriels ? Eh bien, pour produire de la recherche, de l'événement scientifique, de la diffusion scientifique, ceci pouvant être justifié par l'entretien des dimensions socio-culturelles de l'alimentation. L'espèce d'intuition chez les porteurs du projet au départ, intuition mise en débat, assumée par une partie du conseil scientifique, qu'il y avait très probablement un intérêt à la mise au jour, à l'entretien de tous ces fils qui connectent l'alimentation avec des faits de culture, avec des significations, avec des jeux sociaux, des interactions sociales, et que ceci n'était pas seulement une espèce de supplément d'âme ou une espèce de couche supplémentaire à ce qui serait la nutrition, mais qu'elle était impliquée même dans les problèmes de santé, dans les problèmes de qualité de vie. La recette de l'osha, c'était des ressources. C'était, c'est des ressources mises à disposition, mais pas mises à disposition comme ça, discutées. C'était une capacité à mobiliser des dispositifs de médiatisation du livre, site internet, les cahiers de l'osha, une capacité à disséminer, dirait-on, dans le domaine scientifique. Et là, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui a joué un rôle absolument décisif. Il s'agit de Maggie Biolac, pour qui le travail de l'osha a consisté à aider, à faire mûrir, à faire un travail d'incubation pour que des textes qui parfois sont de qualité dans le domaine scientifique puissent devenir lisibles par un plus grand nombre de personnes. Et la formation littéraire solide, et j'ai plaisir à rappeler que Maggie sort de la même université que celle dans laquelle j'ai travaillé et je travaille toujours, ce travail solide de mise au point des textes, d'édition des textes, est quelque chose qui a été un des apports considérables de l'osha. Donc, diffusion, médiatisation, accompagnement, accompagnement dans la connexion et dans la relation avec les milieux de la presse. À nouveau, ceci, c'est un travail qui s'apprend. Les chercheurs, très souvent, se sentent maladroits ou ont le sentiment que la presse ne rend pas compte de leurs travaux comme il faudrait. Mais ces choses-là, ça prenne aussi. il y a des logiques d'action, il y a des logiques propres à l'univers des médias, il y a des logiques propres à l'univers scientifique et cette connexion, cette articulation, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et l'osha a été un des lieux où la connexion et l'articulation a pu se faire. Et puis, espace de rencontre parce que lorsqu'on faisait des travaux, on fait des travaux et il arrive qu'on invite le chercheur à le présenter devant les acteurs, les gars de ces grandes entreprises, de ces coopératives, de ces producteurs. Et là, vous avez également un test dans la restitution qui est particulièrement intéressant. C'est comment le travail de recherche prend sens ou fait retour pour des acteurs qui sont dans l'action au concret sur le terrain et à des niveaux extrêmement différents. Ça a été la recette de l'osha. Alors, je voudrais maintenant prendre quelques exemples pour montrer un peu plus en détail comment ces choses-là ont pu se faire. Alors, c'est très compliqué de choisir. Je vais simplement sélectionner quatre. Parmi les 20 ans de travail, vous imaginez le nombre où on aurait pu faire d'autres choix. je pense que Claude qui parlera ou qui a parlé utilisera d'autres exemples. Mais le premier qui me vient à l'esprit, je ne suis pas encore membre de l'osha. On est en 95. C'est le colloque Manger Magique organisé conjointement par l'osha et le CNRS. C'est un grand moment, on peut dire même un grand moment de l'histoire du chant. La salle est comble. Il a même fallu ouvrir une deuxième salle et retransmettre en vidéo l'intervention tellement il y a de monde. Au colloque habituel que le CNRS s'est parfaitement organisé, l'osha a amené quelques ressources supplémentaires. Alors, on a pu inviter des gens qui viennent de loin, Paul Rosine qui vient des Etats-Unis, Petros Kravanec qui ne vient pas si loin mais qui aurait pu ne pas venir, des gens qui viennent de Roumanie. on a un plateau scientifique de tout premier plan. De tout premier plan. Et à nouveau, la presse est dans l'environnement, deux livres vont sortir aux éditions autrement et la question des processus d'incorporation et de l'incorporation symbolique qui déjà est dans la littérature scientifique depuis plusieurs années, commence maintenant à devenir quelque chose qui passe dans les médias, dans la grande presse, devient une thématique qui commence à se diffuser. Le plateau est important et il va de la psychologie à Maty Kiva jusqu'à à l'époque à la nutrition je me rappelle de la communication de Marian Apfelbaum particulièrement brillant comme d'habitude mais provocateur s'il en est. cet exemple-là on voit comment cet événement scientifique les livres qui suivent la médiatisation va contribuer à solidifier la thématique de l'incorporation et on va dire de ces dimensions symboliques culturelles de l'alimentation qui ne se réduit pas à la nutrition. Le deuxième exemple c'est l'étude que l'on a faite sur les jeunes seniors et l'alimentation. Alors c'est moi qui suis aux manettes c'est la première étude que j'ai faite pour l'OCHAT. Pas du tout l'ampleur du colloque dont on vient de parler on est dans un autre type d'action on est sur une recherche on discute l'horizon des années 98 arrive on se dit qu'on pourrait voir ceux qui ont vécu 68 qu'est-ce qu'ils sont devenus 30 ans après. Et là on discute il n'y a pas une problématique forte scientifiquement au début et on part sur l'idée que peut-être on pourrait reprendre le questionnaire utilisé par Jean Trémolière en 1968 lorsqu'il lance une enquête sur la consommation alimentaire et les représentations alimentaires des Français en 1968. Donc on reprend une partie du questionnaire à l'identique et c'est un petit peu 30 ans après. Ce questionnaire on va le faire sur un échantillon national représentatif ça coûte un peu il y a un travail un peu pour voir ici. Alors peut-être j'exagère à postériori cette dimension il y a bien une argumentation je fais bien une argumentation scientifique. Mais en fin de compte ce qu'on va découvrir ou les conséquences de cette recherche sont d'une autre nature que celles que l'on attendait ce qui arrive parfois. premier élément c'est que on utilise des questions qui étaient dans le questionnaire qui sont ce que l'on appelle des questions de dynamique de la consommation. C'est-à-dire on dit aux gens si vous avez plus d'argent à quoi le consacreriez-vous et si vous aviez moins d'argent qu'est-ce que vous réduiriez ? Or dans les années 90 tout le monde a arrêté d'utiliser ces questions considérant que les besoins alimentaires sont des besoins quantitativement saturés et que l'on est sur des problématiques qualitatives uniquement. Donc on s'attendait à quoi ? On s'attendait dans la question si vous aviez plus d'argent à ce que les gens nous répondent j'achèterais des vins plus chers j'irais plus souvent au restaurant je mangerais des produits de meilleure qualité. Ce qui va attirer notre attention c'est que un certain nombre de personnes nous disent j'achèterais plus de ce que j'achète d'habitude. C'est-à-dire qu'on est dans une problématique pas du tout de quantité là de qualité pardon on est dans une problématique de qualité et quand on alors ils sont pas très nombreux ils sont une douzaine de pourcents et quand on resserre la focale et qu'on regarde qui ils sont alors on voit apparaître des phénomènes de précarisation dans la société française et ces phénomènes là on ne les avait pas encore vus. Qu'est-ce qui s'est passé ? On prend une population les 50-60 ans qui est celle dans laquelle à l'époque il y a les plus grands écarts de situation sociale. On a à la fois ce qu'on appelle les seniors avec deux salaires en haut d'échelle sociale la maison qui est payée un confort extrêmement important qui sont capables de faire des transferts financiers vers la génération plus jeune d'aider les enfants à entrer dans la vie à assumer des périodes de chômage on a ces seniors là les seniors riches les seniors qui sont dans des situations confortables et puis on a de l'autre côté des gens qui sont dans des situations extrêmement différentes et quand on va regarder qui ils sont on va trouver beaucoup de femmes divorcées des pensions alimentaires qui n'arrivent pas des enfants à charge et on va avoir donc ici un écart de situation sociale considérable d'inégalité sociale considérable et avec un rapport à l'alimentation tendu tendu en termes de quantité là dessus nous allons développer après toute une série d'études et de recherches sur la question de la précarité et de la précarisation on n'est pas les seuls il y aura un mouvement qui va se développer le phénomène s'amplifiant le chat met un coup de projecteur sur cette question à cette époque le deuxième point sur les 50-60 ans c'est que il y avait une question où je n'aurais jamais repris cette question où je n'aurais jamais imaginé c'était faites-vous la même cuisine que votre mère la question copyright très molière quand on la pose dans les années 60 à la fin des années 60 la réponse est non distance par rapport à la cuisine de la mère quand on la pose en 98 la réponse est oui oui mais plus léger mais plus diététique alors intéressant toute une analyse sur le rapport à la cuisine le bilan du féminisme le monde va en faire la une Jean-Michel Normand qui reprend cette question et fait le ventre du monde avec alors on est extrêmement fiers extrêmement contents de ça mais on voit ici que ne parlons même pas de stratégie on ne savait même pas qu'on allait chercher ça et ce qui va être sortir de cette recherche c'est deux éléments qui est la transformation symbolique du statut de la cuisine et de l'autre côté les problématiques de précarisation ne sont pas celles qui au départ argumentent le travail de recherche recherche une publication assez modeste il s'agit d'un cahier un effet presse important et une thématisation d'une question le rapport à la cuisine dans la presse et l'émergence d'une thématique moins médiatique en tout cas à cette époque qui était la question de la précarisation troisième point que je voudrais prendre au troisième exemple c'est celui de l'imaginaire du gras alors à nouveau là c'est une recherche j'allais dire c'est une recherche en partenariat en réponse à un appel d'offres ministère de l'agriculture appel d'offres dont je parlais tout à l'heure et on est sur une très grosse collecte de données et là on expérimente à l'échelle quantitative des outils qualitatifs des choses qui ont été peu publiées d'ailleurs on demande aux gens si je vous dis gras et fête quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit fête au sens de festif fête de Noël fête de Pâques etc si je vous dis gras et régime quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit si je vous dis gras et repas quotidien etc vous voyez on va contextualiser des mots gras ça peut être beurre ça peut être huile ça peut être etc et on va voir comment un univers de sens réagit rien de bien nouveau c'est des problématiques d'association d'idées sauf qu'on va le traiter sur un très gros échantillon et qu'on va analyser ces éléments là à partir de croisements statistiques avec des critères de position sociale avec des critères de trajectoire ainsi de suite c'est ici que on commence à voir apparaître dans l'univers des matières grasses un clivage entre le gras d'origine laitière le gras végétal et le gras animal en fin de compte on voit émerger ici des problématiques qui vont nourrir par la suite toute la réflexion autour de la question du rapport homme animal alors d'autres endroits scientifiques travaillent sur ces questions il y a toute une multiplicité de veines scientifiques mais ici on la voit apparaître dans un rapport avec une catégorie d'aliments ça donnera naissance à un autre colloque qui s'appelle l'homme le mangeur et l'animal que j'ai eu la chance de diriger d'organiser scientifiquement ce colloque a été peu médiatisé on a vu ici combien la presse avait du mal à s'emparer de cette question et combien cette question apparaissait comme problématique culpabilisante combien les enjeux ou les intérêts supposés des acteurs derrière pesaient et combien d'une certaine façon sur ce sujet là le travail de thématisation n'en était qu'à son début en fait je voudrais terminer cette partie avec un dernier exemple qui est l'exemple du dernier colloque intitulé alimentation particulière dans lequel je crois que là il y a une très belle démonstration de ce que peut être quand c'est réussi un dialogue pluridisciplinaire interdisciplinaire des allergologues de premier plan des sociologues des anthropologues des historiens et au bout du compte on commence à saisir les enjeux qui traversent des processus d'individualisation du rapport à l'alimentation dans les sociétés modernes Claude Fischler Omanet Mohamed Merji une grande réussite le livre arrive ou est presque déjà arrivé vous allez pouvoir en profiter que se passe-t-il à l'Ocha et quels sont les signes de la transformation stratégique me semble-t-il du point de vue scientifique ça a commencé avec des réponses à des appels d'offres conjointes et il y a un moment très particulier qui est à Limado avec l'arrivée d'un nouvel acteur il s'agit de Véronique Pardo qui arrive avec un doctorat en anthropologie qui a une culture de la recherche et qui d'une certaine façon va imprimer ici accélérer accentuer les logiques de partenariat avec des équipes de recherche ça va être l'UMR de Strasbourg dirigé par Pascal Intermeilleur et avec Nicolas Desazio qui vont travailler sur les questions d'alimentation des adolescents ça va être Gilles Boetsch à Marseille Annie Hubert également à cette époque et on va avoir ici un travail scientifique accompagné par l'OSHA supporté par l'OSHA et avec une implication plus étroite entre les acteurs de l'OSHA et le domaine de la recherche scientifique le développement de certaines bourses chiffres Julie Leport démarre une thèse en bourses chiffres sur l'évolution des pratiques alimentaires au Sénégal sous l'influence de la raréfaction des ressources piscicoles et de l'augmentation des prix on a vu l'actualité les quotas de pêche qui viennent d'évoluer sur le Sénégal donc comment les modèles alimentaires bougent lorsqu'un produit central comme le poisson devient plus ou moins cher et quel effet ça a sur les autres catégories en fin de compte c'est l'étude de l'inertie des cultures alimentaires on a des phénomènes de transformation de modernisation mais les cultures ralentissent ces phénomènes comment ça fonctionne lorsque des facteurs économiques viennent bouger la hiérarchisation ou l'accessibilité aux produits enfin le dernier point c'est l'internationalisation l'élargissement scientifique et l'internationalisation de l'OSHA nouveau conseil scientifique élargissement arrivée de Résus Contrera l'espagnol arrivée d'Alan Grieco italienne travaillant dans une université américaine à Harvard c'est Adam Drimovsky qui lui aussi travaille aux Etats-Unis donc on a une internationalisation et à travers ce petit film Ma présence à Kuala Lumpur à la tête d'une chaire Food Studies Culture au pluriel et santé Food Culture Santé c'est traduit également des phénomènes d'internationalisation la contrepartie de ce film sera donnée par le Pellons University au programme de recherche sur lequel je travaille qui est la mise en place d'un Malaysian Food Barometer qui est un dispositif d'études de l'évolution des pratiques alimentaires des Malaisiens et vous voyez la parenté avec manger aujourd'hui que nous avons pu faire ensemble vous voyez également comment ici en Malaisie une société multiculturelle dans laquelle on a des Chinois dans lequel on a des Indiens dans lequel on a des Malais qui sont assez proches des Indonésiens comment ce contexte-là est propice à un paramétrage de ces études pour l'échelle asiatique le dernier point que je voudrais aborder et ce sera la dernière partie de cette communication concerne les relations entre les industriels et le milieu de la recherche entre les milieux économiques et le milieu de la recherche pour démarrer tout le monde se rappelle ou si on ne se rappelle pas je vais prendre un exemple une très grande entreprise Kodak finance il y a quelques années une recherche faite par des sociologues de premier plan et leur réseau le tout débouche sur un livre de grande qualité le livre s'appelle la photographie un art moyen l'auteur de ce livre ou plutôt les auteurs de ce livre s'appellent Pierre Bourdieu et Robert Castel le réseau c'est Luc Botansky c'est Jean-Claude Chambordon c'est-à-dire des sociologues qui souvent sont utilisés justement pour parler de la nécessité de ne pas entretenir des relations je ne suis pas tout à fait sûr que l'exemple là en question milite dans ce sens alors je vous propose peut-être d'essayer de voir quelles sont les conditions d'un partenariat possible et sous quelle forme avec les secteurs de l'entreprise ou les secteurs du monde économique pour faire ceci revenons quelques instants à l'histoire de la sociologie des sciences et un de ses fondateurs ou son fondateur Robert Merton aux Etats-Unis la vision de Merton est une vision assez commune aujourd'hui mais en même temps assez naïve qui consiste à penser que le monde scientifique est un monde où règne quelques valeurs de désintéressement de pureté et autour de ce monde scientifique il y a des gens qui sont intéressés et ces gens intéressés sont plus ou moins fréquentables il y a des acteurs économiques qui veulent gagner de l'argent il y a des acteurs politiques qui voudraient se faire réélire il y a des associations et des activistes des syndicats qui veulent pousser l'intérêt de ce qu'ils représentent et de leurs abonnés de leurs adhérents au milieu le travail du scientifique c'est de se protéger de ses influences pour se protéger de ses influences il met en place des dispositifs le monde scientifique met en place des dispositifs le revivage par les pairs des procédures d'arbitrage déjà sur la fin de sa carrière Merton commençait à atténuer cette lecture en introduisant la notion d'intérêt cognitif il pointait du doigt qu'il pouvait y avoir dans les processus de peer-reviewage dans les processus d'interaction entre chercheurs des formes d'intérêt qui échappaient aux intérêts symboliques ou financiers qui sont ceux qu'il avait identifié dans la périphérie du champ scientifique ces intérêts qu'il qualifiait d'intérêts cognitifs étaient des appartenances à des mêmes écoles les manières de voir les manières de construire des objets scientifiques et de vouloir les promouvoir de vouloir les faire accepter il était en train d'ouvrir la porte à ce qui va devenir bien plus tard les différents courants contemporains de sociologie des sciences qui ont accepté l'idée que la question de l'intérêt n'est pas en périphérie de la science mais est aussi à l'intérieur de la science et qu'il faut ouvrir la boîte noire du fonctionnement du champ scientifique si l'on veut y comprendre quelque chose et si l'on veut aussi pouvoir agir l'illusion consiste à penser que d'un côté on a des chevaliers blancs défenseurs de l'intérêt général et de la science et de l'autre des grands méchants qui ne verraient que des intérêts particuliers entrons à l'intérieur du fonctionnement de la science et la ville laboratoire de la tour démontre de façon exemplaire met en scène de façon exemplaire des chercheurs cherchant leur intérêt peut-être parfois beaucoup leur intérêt cherchant les bons objets qui vont pouvoir produire des bonnes publications qui ne sont pas forcément la même chose que de la connaissance utile des bonnes publications des réseaux qui se mettent en place qui soutiennent des revues qui soutiennent des acteurs et d'un seul coup on voit un vaste champ dans lequel se déploient des intérêts Bourdieu avait commencé à réfléchir en ce sens la question de l'intérêt généralisé est une nouvelle manière de poser le problème l'intérêt ne s'arrête pas à la porte des laboratoires il est aussi dans les laboratoires et il y a des postures de désintérêts qui sont des manières de rechercher des avantages symboliques et des avantages sonnants et trébuchants à l'intérieur de l'appareil scientifique et de son financement ou à l'intérieur de l'appareil médiatique donc la question n'est pas intérêt ou pas intérêt la question elle devient quels sont les intérêts en jeu et comment on arbitre intérêt général intérêt particulier comment on arbitre la question de la hiérarchisation des intérêts et comment on affiche ces intérêts la question c'est la question de la transparence et de l'articulation entre intérêt général et intérêt particulier alors sur cette question dans un de mes derniers livres sociologie de l'alimentation j'ai fait quelques propositions il ne s'agit pas de sociologie de l'alimentation il s'agit de sociologie de l'obésité enfin j'ai fait quelques propositions les propositions c'est de dire les controverses scientifiques constituent les endroits où l'on voit s'affronter les logiques d'intérêt et où on peut tenter leur articulation le fonctionnement scientifique contemporain utilise peut-être plus que de raison les processus d'expertise et les processus de consensus scientifique qui consiste à réunir toute une série d'experts pour faire des revues de littérature et d'une certaine façon donner une vision à date de l'état de la science cette vision à date elle procède d'un travail sur les données qui consiste à sélectionner garder des données qui font sens qui rentrent dans une architecture qui rentrent dans un scénario et à mettre sur le côté d'autres données qui ne trouvent pas leur place à l'intérieur de ces scénarios ce processus de mise à l'écart des données doit être interrogé on peut l'interroger en termes d'intérêt oui quand on regarde le fonctionnement de certains groupes scientifiques et l'influence de laboratoires médicaux d'entreprises on peut avoir une première lecture mais elle ne suffit pas il y a aussi des lectures de type d'intérêt cognitif comment à un moment donné un groupe de chercheurs tombe d'accord pour sélectionner des données et construire une vision du problème et là comme disait la plantine les anthropologues les sociologues les scientifiques comme les militaires se recrutent dans le civil c'est-à-dire qu'ils sont soumis comme tout un chacun à un certain nombre de phénomènes sociaux qui influencent leur vision des choses leur scénarisation des choses et quand on est dans ce travail d'expertise scientifique qu'on essaye de mettre de l'ordre dans des données fragmentaires et bien fragmentées et bien à ce moment-là un certain nombre de peurs partagées de problématiques partagées à l'échelle problématique à l'échelle sociale amènent les scientifiques à privilégier une lecture plutôt qu'une autre le contrepoint c'est l'analyse des controverses l'analyse des controverses c'est justement réintroduire ces données qu'on a mis de côté et d'essayer de comprendre les influences qu'il y a derrière y compris les influences en termes d'éventuels lobby voilà les quelques apports de l'OSHA thématisation quelques exemples précis et cette question absolument centrale qui est comment travailler avec des acteurs qui ont des intérêts différents et bien l'OSHA était un exemple me semble-t-il réussi de cette manière de travailler mais cette réussite elle passe en permanence par des rediscussions des reconstructions et ceux qui aujourd'hui portent l'OSHA et en ont la responsabilité monsieur Mangeneau et Damien savent à quel point tous les jours et bien cette question se rediscute avec les gens qui les financent et avec le monde de la recherche je voudrais terminer avec deux ou trois éléments sur ce que à titre personnel l'OSHA m'a apporté le premier point c'est l'écoute de la façon dont des acteurs depuis les productions jusqu'à la distribution et la consommation posent les problèmes et comment dans l'écoute en creux le chercheur trouve matière à construire ces problématiques scientifiques incomparable absolument inaccessible si on n'a pas des dispositifs comme l'OSHA ou ces dispositifs qui sont entre le secteur industriel et le secteur de la recherche le deuxième point c'est de voir à l'oeuvre le processus de thématisation par la presse le travail de communication d'édition de médiatisation à nouveau on voit des acteurs qui travaillent avec des logiques différentes et comment il y a des phénomènes qui à un moment prennent des questions qui intéressent et à des moments où les questions tombent à plat enfin le dernier point c'est peut-être de voir comment le secteur privé est capable d'anticiper et d'aller plus vite sur un certain nombre de questions scientifiques il est à l'actualité aujourd'hui dans le domaine de la recherche depuis longtemps de créer des commissions qui orientent les appels d'offres qui essayent mais il y a une inertie dans le monde de la recherche une inertie colossale qui est liée à des rapports de force et que plus les thématiques sont anciennes plus il y a de monde plus il y a de chercheurs et plus il y a de pressions qui sont faites sur les organes de distribution des prix et donc l'émergence de thématiques nouvelles est extrêmement compliquée même si on les met à l'agenda même si on les affiche de ce point de vue là le financement privé est beaucoup plus rapide et est de nature à dynamiser un certain nombre d'actions et un certain nombre de thématiques le fonctionnement et l'émergence de la sociologie de l'alimentation des dimensions sociales de l'alimentation doit beaucoup à cet apport des financements privés qui ont largement dynamisé en synergie avec ces dispositifs que le ministère de l'agriculture puis le ministère de la recherche et maintenant d'autres ministères ont mis autour de l'alimentation et on voit comment ici le secteur privé a servi des guillons d'articulation et des faits de synergie merci de votre attention bonne continuation bonne fête je n'ai vraiment qu'un regret c'est de ne pas pouvoir partager une coupe de champagne avec vous mais je crois que je vais aller en boire une quand même à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?